Patrick Chia a écrit ce film en pensant de façon presque obsessionnelle à Béatrice Dalle. Coup de chance, l'actrice ne s'est pas fait prier pour accepter le rôle de Nadia, une mathématicienne alcoolique. Je méfie aussi de son image à la télévision et tout ça. Donc ce n'était pas Béatrice Dalle, l'incontrôlable ou quelque chose, ça ne m'intéresse pas du tout. C'était plutôt cette femme qui a quand même des épaules assez larges, qui se vient souvent très droit, qui a une façon particulière de parler, que je trouve très très émouvante. Il y a quelque chose de très émouvant qui se dégage d'elle. Je place un mot après l'autre, un coup de cravache après l'autre. Je ne me rends pas toujours compte que la suite ne mène nulle part et ses fonds de soudainement. Évidemment, je ne vais pas dire d'où vient le film, parce que je pense que c'est une cuisine très personnelle. Il y avait un modèle pour ce personnage, oui, je connaissais quelqu'un qui n'était pas mathématicienne, parce qu'après il y a la fiction, il y a des choses qu'on construit. Tout à coup, on comprend des liens entre différentes choses, on ne calque pas un personnage dont on va en faire un film. Et puis c'est même indécent, ça, comme geste. Exercice peut-être trop pudique autour d'un vécu que le réalisateur préfère taire. Le film ne va pas vraiment au bout de ses intentions. Les bons ingrédients sont pourtant là, des personnages complexes auxquels il est facile de s'attacher, des thèmes de société parlant comme l'alcoolisme ou l'homosexualité, mais que Patrick Schia refuse de traiter de façon primaire. Et c'est tout à son honneur.